À Gros FM, voici le Doc Mayot. Bon début de semaine, Pierre Mayot. Monsieur, bon matin. Bonjour, mon beau docteur. Comment ça va, mon beau... Pierre-Henri, grand flagorneur parmi les permets. Oui, j'aime mieux me faire traiter de flagorneur que de crosseur. Ah, définitivement, oui. Comment allez-vous, cher ami Pierre? Ah, écoute, il est dans le sud. Nous sommes absolument soyez ce matin. Ah oui, et j'aimerais vous apprendre quelque chose, cher ami. Ah, je suis... La semaine dernière, vous savez, j'étais à Rimouski. Et au retour, on est allé reconduire le coach des uskis de Rwanda dans sa famille. Il habite tout près, il habite à Nicolette. Oui. Et je sais que je n'étais pas loin de chez vous. Exact. Alors, malheureusement, j'avais oublié votre adresse à la maison et votre téléphone. Je suis un peu sauvage, j'aurais pu vous appeler. Mais on est allé dans une cabane à sucre et le papa d'André Tourigny, le nom du coach, là, nous a donné du bon sirop d'érable. Alors, c'est ça. C'est un maudit beau coin. Et vous avez raison, il fait beaucoup plus chaud et beau dans ce coin-là, dans votre coin, qu'ici en Abitibi. Oui, bien, nous sommes en venir. Nous sommes en venir. Merci. Merci, merci. Au mois de juillet. Hey, docteur, la folie des séries de la Coupe Stanley, hier, il y avait un psychiatre ou un psychologue, je ne sais pas, qui avait été invité à RDI. On voulait savoir si, effectivement, ça ne frisait pas un peu la folie, cette histoire de hockey-là du Canadien. Pas du tout. Vous en pensez quoi? Pas du tout. C'est un événement d'assemblant. Regardez, ce n'est pas compliqué, là. C'est que l'être humain est un animal grégaire. C'est un animal qui aime la vie collective, qui aime la vie de groupe. À des degrés différents, me direz-vous. Mais il aime, alors, pour se cimenter, pour se joindre, pour tisser des lieux de groupe, ça prend des événements rassembleurs. D'accord. Et pour les hommes, la hockey en est un. Pas pour les femmes. Ah bon. Ah, pourquoi vous dites ça, doc? Bien, parce que c'est un fait. Ok. C'est une activité masculine. Oui. Et c'est le rassembleur pour les hommes. Oui, mais il y a pas. On n'en a pas beaucoup. Oui. Depuis la fermeture des tavernes, il me convenait que les événements rassembleurs pour les hommes au Québec cherchaient l'un, là. Oui, mais il y a, là, docteur, je veux un peu vous ramener à l'ordre. Il y a beaucoup de femmes qui suivent le hockey. Ah, quoi, tu suis sûr. Ok, quel est le ratio? Ben là, je ne sais pas, moi. Oui, peut-être, j'irais, moi, jusqu'à 20, doc. Et là, on ne parle pas de l'orientation sexuelle, là. Ok, ben, 90 ans, 20. Alors, 80, 20. On ne se tournera pas ce matin, là. Non, 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 mais c'est parce que moi, j'ai remarqué, surtout au Centre Bell, ils font souvent des vox pop, là, soit avant ou après les matchs. Et il y a toujours plein, et c'est surtout des jeunes, évidemment. On ne parle pas, là, des 40 ans et plus. On parle vraiment d'entre 20 et 30 ans, là, et même plus jeunes encore. Il y a beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes qui assistent au match maintenant, docteur. Ce qui arrive, ils se font un devoir d'en interviewer, parce que c'est du marketing. Ils veulent attirer des femmes, des jeunes femmes. M. Côte, c'est un peu de tâton, là. Ok, d'accord. Il y a une activité masculine, puis qu'on se le dit. Ben oui. Écoute, 80, 85 % hommes, alors c'est une activité principalement, je ne dis pas exclusivement, et je trouve ça extrêmement irritant, d'ailleurs, à chaque fois que j'entends à Radio Cannes, à LCN, les commentatrices de hockey, ça me fait soumer au cube. Ah oui? Mais, quand je suis le seul, je suis probablement le seul, mais je vais le demeurer. Mais ça m'écoeure royalement de voir des gonzesses me rapporter ce qui se passe à la hockey. Alors, c'est comme ça, puis je vais mourir comme ça. Non, mais là, les femmes au sport, vous, vous n'êtes pas capables, là? Ben, ça dépend, les sports de femmes, qu'elles parlent de la ringue, du hockey féminin, de leur patinage artistique, je n'ai pas de problème. Non, mais doc, parlez-nous... La marche synchronisée, il y en a un paquet, le sport de femmes. Ben, ce n'est pas un sport, ça. Parlez-nous de Marie-Claude Savard. Non, non, écoute, je ne suis pas capable. C'est 8 secondes, puis je pitonne. Ah oui? Ben, voilà, c'est l'insignifiance consommée. Ben, arrête pas de gagner des prix, doc, elle doit être bonne. Oui, c'est correct. Ben, je suis un peu déçu, docteur, parce que moi, mon ancienne blonde, travaille RDS. Ah, c'est qui, Chantal? Chantal Macamé, effectivement. Alors, elle est très jolie, docteur, et vous ne l'avez pas vue en bikini, elle est très, très jolie. Oui, on parle d'une activité autre. Ben oui, ben oui. Alors, il y a des sphères masculines, monsieur, que les femmes auraient avantage à respecter. Ben oui, je le sais, docteur. Ben, c'est la même affaire pour les nouvelles. Dans le fond, vous parlez de sport, là, puis les filles à TV. Les filles à TV ont pris le contrôle total, docteur, arrêtez, votre station préférée, le LCN, à part Denis Lévesque, puis Claude Poirier, ce qui, il n'y a pas un maudit homme, c'est toutes des femmes. Oui. Ben, oui. Ben, c'est pas chute, là. Ben, c'est ça. À un moment donné, ils ont ramené le matin, là, un homme, parce que ça devenait gênant. Ils avaient réussi à féminiser, quasi mur à mur, comme à Radio-Canada. Ben oui. Écoute, ce temps-là vient, là, à Radio-Canada, il ne reste plus personne non plus. Ben, c'est vrai, il est pas mal. Mais la plupart des hommes sont aussi fifons, alors, qui sont là. Non, Louis Lemieux, tu sais, Louis Lemieux, c'est le prototype québécois de l'homme féminisé. Oui, oui, exactement. On devra lui défermer le prix de l'homme le plus féminisé au Québec, c'est Louis Lemieux. Oui, effectivement. Il a le droit de vivre, il a le droit d'être ce qu'il est. Oui, il se met du cul. Mais c'est pour vous dire qu'il fait partie de la féminisation mur à mur de Radio-Canada, de... Ben oui, il y a du maquillage, il y a du cutex sur les ongles et tout ça. En tout cas, de toute façon, c'est pas de moumi maudit de zappel. Ben oui, mais une chance que Bernard de Rome est là pour amener un petit peu de vérité, n'est-ce pas? Ben oui. Pas vraiment. Oh, Bernard, oui. Moi, c'est plus un jeune, Louis. Docteur, si on reste dans le hockey, là, l'autre aspect que je voulais discuter avec vous, l'histoire des politiciens qui essaient de récupérer le hockey, comme Stéphane Dion, par exemple, je trouve ça pathétique. Ah, hé. Oui, oui, t'as raison. Regardez, je pense qu'on verse dans le pathos. Écoute, Stéphane Dion, à l'occasion, ça peint sur le visage en brun. Exactement. Tu sais, ce n'est pas... Non seulement il a l'uné brun, mais à un moment donné, c'est tout le visage qui l'a brun. Bon, alors... Ça a l'air qu'il va être le prochain membre de la compagnie créole. C'est très, très drôle. Docteur, vous faites toujours ma journée, vous êtes très, très drôle. Docteur, en terminant, en terminant, on manque sa bérape. La face. Docteur, il y avait le nez brun, maintenant, c'est la face au complet. Docteur, avez-vous lu le livre de M. Boisvenu, vous savez, sur sa fille et tout ça? Est-ce que l'histoire au complet, parce que là, depuis 2-3 jours, dans le journal de Montréal, on tapisse, et entre autres, la déclaration de M. Boisvenu, qui est originaire de l'Abitibi en passant, il veut que le charte des droits des victimes, il dit que les criminels sont trop bien traités. Allô? Non, je réfléchis, Garry, c'est sérieux, ce que tu as maintenant. Ben, je sais. Écoute, c'est que, il y a un problème. Si tu mets tous les criminels dans le même panier, tu viens de te tirer dans le pied, mon garé. Alors, chez les criminels, comme dans la population non-criminale, il y a tout un éventail de personnes qui exigent des réactions différentes, un encadrement différent. Tu ne peux pas mettre un fraudeur aux côtés d'un tueur. Et tu ne peux pas prendre Jocelyn Beaulieu, qui a tué trois personnes à Saint-Germain de Bramden, et dans le même panier que quelqu'un qui a fait des faux chocs, ou qui a refusé de payer, qui a eu des contraventions sur la route, qui a refusé de payer ces contraventions. Il y a des écarts absolument énormes. Alors, il devrait peut-être dire, d'affirmer que les criminels sont trop bien traités, c'est manquer de jugement, non? Il devrait peut-être utiliser le terme, les meurtriers sont trop bien traités. Ah, ben là, écoute, on ne parle plus de la même chose. C'est ça. Oui, c'est sûr. On ne parle plus de la même chose, là. C'est dangereux, les affirmations généralisées comme ça. Parce que, tu mets tout le monde, tu mets tout le monde en fait une grosse salade. C'est dangereux, non? En tout cas, je vais l'interviewer cette semaine, et je vous en donnerai des nouvelles, docteur. Ah, oui, oui, oui. Apprendre, tu sais, apprendre avec discernement et sens critique ses affirmations. D'accord. Parce que c'est un être, c'est un être de souffrance. C'est ça. Il a perdu ses deux filles, hein? Ah, oui, je sais. C'est pas une, mais c'est les deux. La deuxième, elle revenait de l'Abitibi, justement, sur la route 117. Oui. Oui, docteur, passez une excellente journée, on se reparle demain. À demain, monsieur. Oui, ciao, doc. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada